Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes achats de manga du mois de novembre et également début décembre Voilà je n'ai pas énormément de manga à vous présenter mais c'est des manga que j'ai acheté neuf Sauf une série dont je vais vous parler donc dans quelques instants Allez c'est parti on y va En tout premier lieu je vais vous parler de Batman The Justice League C'est un manga que j'ai déjà chroniqué dans une vidéo donc je vous renvoie dans la vidéo que je vais mettre en barre d'informations Voilà c'est un manga que j'aime beaucoup toujours en cours chez nous et toujours en cours au Japon Le second manga je ne voulais pas encore présenter mais ça me serait tardé avec Moonlight Act le tome 20 Moonlight Act est un manga que j'adore énormément alors je ne vais pas vous présenter en fait le tome 1 dans une prochaine vidéo lecture Je vais attendre que la série se termine Elle est finie au Japon avec 29 tomes et même si le rythme de parution ici est très long on a quand même les tomes donc ça c'est super On n'a pas encore de date pour le tome 21 Le prochain manga que je vais vous présenter je l'ai également déjà chroniqué il s'agit de Cardcaptor Sakura Clear Card Act Arc pardon Il y a déjà 3 tomes au Japon et le tome 2 arrivera donc début d'année prochaine C'est la saison 2 de Cardcaptor Sakura donc je vous renvoie à ma vidéo chronique Pour la série elle est finie la série que je vais vous présenter maintenant Il s'agit de Pygmalion Une fin de série qui m'a plu que je vous parlerai donc dans mes prochaines lectures en cours avec Noragami et Psyrenes 4 fins de série m'a plu en tout cas c'est cohérent dans tous les cas je vous en parlerai donc un peu plus dans la prochaine vidéo Une autre fin de série qui m'a beaucoup plu au final il s'agit de Distopiary avec son tome 4 Et son tome 5 Série qui avait très mal commencé pour moi mais au final je me suis acheté les 5 tomes Les 3 premiers en occasion et finalement les 2 derniers en 9 J'ai beaucoup aimé donc Distopiary J'aurais préféré peut-être encore un tome de plus pour finir tout simplement l'histoire Mais 5 tomes c'est déjà bien Moi je trouve que l'histoire se finit quand même bien Enfin se finit déjà c'est déjà pas mal Voilà je vous en parlerai un peu plus dans mes lectures en cours Pas les prochaines certainement les autres Mais voilà je vous en parlerai assez tôt La seule série que j'ai pris donc en occasion c'est Drôle de racaigne Il faut savoir que cette série est terminée depuis un bon moment déjà Elle est même en arrêt de commercialisation C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à acheter cette série Puisqu'en fait je me suis dit si tu l'achètes pas maintenant tu l'achèteras jamais Et au final j'ai lu le premier tome et C'était pas un coup de coeur quoi Mais bon je suis quand même content de les avoir Je vais continuer tout simplement parce que j'aime bien les dessins Je suis assez fan de l'auteur Mais voilà ce n'est pas pour l'instant un immense coûteur Je reviendrai là-dessus quand j'aurai lu les 3 premiers tomes Je me suis pris également le tome 6 de Black Lover Je sais pas pourquoi je vous montre le dernier à chaque fois Il ne se passe absolument rien en dernière d'ouverture Mais bon c'est pas grave Je ne suis pas du tout à jour au niveau lecture de ce manga Mais bon voilà je continue à les acheter Parce que c'est quand même un manga que j'aime énormément J'en suis au tome 5 en lecture Je vous le conseille puisque c'est vraiment un très très bon manga Je vous ai chroniqué le tome 1 du manga Que je vais vous montrer maintenant il s'agit de Teach Me Love le second tome Donc je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas ce que ça vaut Mais voilà l'histoire du tome 1 m'avait bien emballé Je me suis dit pourquoi pas acheter le deuxième Je ne sais pas si je vais vous chroniquer le second tome Puisque ça c'est rébarbatif de présenter le tome 2 Le tome 3, le tome 4 Mais voilà peut-être qu'en arrivant au tome 5, 6, 7 Je vous chroniquerai la suite Le teach me love en tout cas série toujours en cours Chez nous Je me suis pris le tome 4 d'EM Je ne sais plus où le mettre du coup Alors je vous montre partout Voilà 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 Donc le tome 4 d'EM EM est un coup de coeur J'aime vraiment beaucoup ce manga D'ailleurs c'est le seul manga où je vais vraiment vous montrer les dessins Ça c'est moche Ça c'est joli EM voilà qui avait été un gros coup de coeur lors de sa sortie Donc je ne suis pas jour avec le tome 4 Il semble que le tome 5 est déjà sorti Quoi qu'il arrive j'en suis à la moitié du tome Donc voilà un manga que je vous conseille Je me suis également pris le second tome de Dead Tube Dead Tube qui est un manga qui me plaît assez en fait C'est un peu déjanté C'est vrai que je peux le reconnaître un peu malsain par moments Mais quelque part je trouve que ça montre en fait la réalité actuelle des choses C'est à dire en fait ce voyeurisme qu'on a constamment De vouloir regarder ces gens qui font des selfies quand il a des accidents de voiture Ou des feux Je trouve vraiment ce manga pour cette morale là en tout cas Voilà j'ai juste envie de le lire Et je veux juste savoir en fait où est-ce que ça va mener Parce que je me doute que Dead Tube ne va pas durer éternellement Je ne vous le conseille pas si vous êtes une âme sensible Mais je vous le conseille si vous aimez quelque chose d'un peu plus WTF Je me suis pris également le temps 14 de l'excellent Magical Girl of the End Paru aux éditions Akata avec son avant dernier tome Voilà je suis un peu dégoûté parce que c'est une série que j'aime énormément Avec sa consœur Magical Girl Sight Mais voilà toute bonne chose a tu honte une fin par Adzon Et puis à ce moment là Il faut bien savoir tourner la page Et voilà terminer la série Si la fin se conclut bien je serais content Et si elle ne se conclut pas bien Et bien je ne regretterais pas de l'avoir lu Tout simplement parce que je me suis attaché au personnage avec le temps J'adhère à l'histoire, j'adhère au dessin Donc c'est vrai que je ne regarde absolument pas Pour tous ceux qui aiment le WTF trash un peu gore Très gore même Je vous le conseille Sachant que horriblement j'ai vu la date derrière Pour la suite donc pour le tome 15 Je vous la montre Je ne sais pas si j'ai bien cadré mais en tout cas je vais vous la dire Mai 2018 C'est vrai que ça va faire long Surtout qu'on se perd un peu au niveau de l'histoire avec des changements temporels Mais tant pis, c'est pas grave Au moins on aurait une fin Et voilà c'est vraiment une série qui envoie des tours Donc n'hésitez pas à la tenter Vous en trouverez certainement des tomes en occasion Une série qui m'a été envoyée par l'excellent Thibaut InShape De la chaîne Ultimate Manga Il s'agit de Berserk Avec le petit tel, le petit feu derrière J'avais gagné un concours Instagram en fait proposé par Ultimate Manga Et j'ai gagné les deux premiers tomes de Berserk Deux premiers tomes que je vous présenterai lors d'une lecture en manga en fait tout simplement Parce qu'il a pas mal de choses à en dire Les dessins sont assez spéciaux et moi j'aime bien Berserk est une série assez typique moi je trouve Je vous en dis pas plus On se reverra donc pour une prochaine lecture avec Berserk Les 4 mangas restants sont donc 3 mangas tomes 1 Que je n'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous en parler énormément Il y en a un que j'ai commencé à lire plus ou moins Et dont j'aime beaucoup les dessins Pour le premier il s'agit de Alderanim On The Sky Paru aux éditions Odoto Manga que je n'ai pas lu mais qui me fait de l'oeil D'ailleurs c'est un cadeau J'aime beaucoup les dessins Voilà Donc je vous en parlerai un peu plus lors d'une prochaine vidéo Ça me semble vraiment une histoire plutôt intéressante Anodeur le tome 1 Là aussi Hop là je le montre partout Il est par ci, il est par là Hop et là Ah je fais ça parce que je me suis vu dans le retour écran Alors pour Anodeur j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins C'est celui là en fait que j'ai commencé à lire Je sais qu'il existe un animé Je sais que pas mal de personnes en ont déjà parlé Mais moi je le découvre en fait tout simplement J'ai le tome 4 Et en fait on m'a offert le tome 1 Alors pourquoi j'ai le tome 4 Parce qu'on l'a offert lors de Bah dans mon Noël C'est ma mamie qui me l'a offert Donc je suis voilà Elle m'a pris un manga J'étais content Mais au final je m'étais pas pris les 3 premiers tomes Et là Donc il y a quelques jours je rentrais à la maison Et il était là Donc je me suis dit bah ok Allez c'est parti on commence Je vous le présenterai lors d'une prochaine lecture en cours Bon le prochain je ne me serais pas arrêté dessus Parce que très concrètement je n'aime pas du tout en fait Le dessin de couverture Les colons ne me font pas de l'oeil très clairement Et l'image non plus Donc il s'agit de Dark Goddess Au final donc j'ai un peu feuilleté les dessins J'ai pas fait grand chose à part ça d'ailleurs Et j'aime beaucoup Au niveau des dessins j'aime beaucoup Je ne sais pas trop de quoi nous parle l'histoire A part la dernière de couverture qui m'a beaucoup fait rire en fait Un exorciste raté et une déesse sadique pourront-ils empêcher le monde de sombrer ? Fini en 3 volumes C'est pas un énorme investissement Mais j'aime bien en tout cas le speech de dernière de couverture Donc voilà Je vais le lire et je pense que je ferai les 3 tomes de la série Je vous en parle un peu plus quand je l'aurai lu Le dernier manga est un yaoi Donc le seul yaoi finalement que j'ai acheté ce mois-ci Et même le mois dernier Il s'agit de Void Paru aux éditions Typhoon semble-t-il Oui, Typhoon Comics Donc c'est plutôt un gros pavé Comparé par exemple Pour un yaoi je trouve que les dessins sont vachement bien fait Alors je ne dis pas que les yaoi n'ont pas un dessin bien fait Non, Indie Sword est juste magnifique Let's Play With The Priest est un dessin magnifique Malgré mon accent pourri Mais là je ne sais pas Je trouve que ça n'a pas une consonance yaoi Je ne sais pas pourquoi Alors je vais vous montrer un dessin soft C'est en nous Allez, je vais vous montrer celui-là qui est magnifique Ah c'est un cimetière On va éviter Voilà, pour l'instant je ne le recommande pas Parce que je ne l'ai tout simplement pas lu Mais tous ceux qui veulent le tester Il est disponible en librairie Comme tous les autres mangas que je vous ai présentés Mais voilà, j'aime vraiment bien sa souplesse Pour le coup je ne sais pas, j'ai vraiment bien kiffé ce manga Je vous montre d'ailleurs la couverture J'en parlerai donc dans une prochaine vidéo consacrée au yaoi Quand j'aurai fait plus d'achats sur le site de Boys Love IDB La vidéo est à présent finie, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps Je ne voulais pas voilà qu'elle dure vite à éternel Mais bon, je voulais vous présenter les mangas que j'avais acheté donc ces temps-ci Je n'ai pas acheté énormément de mangas Pas que je ne m'intéresse plus aux mangas Loin de là, je suis toujours autant passionnée J'en ai lu pendant la nuit les mangas en fait qu'avait fait Manga Room Ciné Que je vous mettrai d'ailleurs le lien de la chaîne en barre d'infos Je n'ai pas lu énormément de mangas et j'ai acheté beaucoup des séries que je continuais Ce n'est pas des nouveautés Et je n'ai pas envie que mon contenu ne soit que de séries en cours en fait Voilà, je voulais vraiment attendre d'avoir des nouveautés pour vous présenter des tomes 1 J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me suivrez donc sur Instagram Puisque je suis actif également sur Instagram Encore une fois vous l'aurez en barre d'infos Il y aura beaucoup de choses en barre d'infos d'ailleurs Et donc on se retrouve pour une vidéo lecture manga Qui sera consacrée donc à Noragami, à Psiren Et j'avais dit un pique malion Voilà, on se retrouve très bientôt Je vous souhaite d'une très bonne journée, un bon week-end, une très bonne semaine Bye bye !